Maîtriser nos émotions Maîtriser nos émotions. Tout un thème. Et vous savez, c'est un phénomène qui est constant dans nos vies. Nous sommes des créatures émotives. C'est important de savoir comment ça fonctionne et comment on peut maîtriser ces émotions-là pour arriver aux résultats qu'on veut arriver. À la fin du millénium, la Bible nous dit qu'un événement étrange, qu'un événement surprenant va se produire. À la fin du premier mille ans du règne du Christ, Satan va réussir à convaincre plusieurs nations. D'attaquer Jérusalem et la nation sainte après mille ans de paix, de bonheur, de prospérité. Et quand on lit ce passage-là, on peut y aller, Apocalypse chapitre 20. Quand on lit ce passage-là, on se demande comment est-ce que ça peut être possible dans des conditions idéales. Voyons ce qui va se passer après le premier mille ans du règne du Christ sur la terre. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Dieu va le permettre, ça fait partie de son plan. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Très frappant, parce qu'on voit que Satan va réussir à convaincre des gens qui vivent heureux, paisiblement, dans l'abondance, il va les convaincre à faire la guerre. Comment est-ce que ça peut être possible? Comment est-ce que ça peut se réaliser après une telle prospérité, après une telle abondance, après un tel bonheur? N'oublions pas une chose. Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Il diffuse quoi? Il diffuse des pensées. On peut les accepter ou non, mais si on n'est pas conscient que ça vient de lui, on pense que ça vient de nous et on peut les garder et en être victime. Il diffuse des pensées, des attitudes, des désirs, des perceptions. Il joue sur les émotions humaines qui sont en fait de puissants moteurs d'action. On agit selon nos émotions. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une maîtrise de nos émotions. Sans ça, les résultats peuvent être désastreux. Je vais vous donner une illustration simple du phénomène, de ce qui se passe en nous, en ce qui concerne nos émotions et les actions qui en suivent. À partir de la perception d'une chose, on peut percevoir une situation, on peut percevoir des paroles, des actions, jusqu'à l'action qui peut en découler. À partir de nos émotions, jusqu'à leurs résultats, c'est-à-dire ce qu'elles peuvent produire, ce qu'elles peuvent nous amener à faire. On va voir le circuit qui se passe en nous chaque fois. Parfois, c'est de façon intense, d'autres fois, de façon subtile, puis souvent de façon qu'on ne peut pas percevoir. Mais c'est nous, ça. C'est comme ça qu'on fonctionne, les êtres humains. Je l'ai résumé le plus simplement possible en quatre étapes. Notez bien les choses que je vous dis aujourd'hui, vous allez pouvoir les reviser, et c'est un outil très fort pour vous aider et m'aider à avancer spirituellement, puis être sur nos gardes. Par rapport à l'ennemi puissant qui va être capable, à la fin du millénium, d'amener des gens qui ont tout pour être heureux à vouloir faire la guerre. Comprenez-vous que nous, maintenant, qui sommes dans un monde qui n'est pas un monde idéal, il peut nous amener à nous détruire et à nous détourner de Dieu. Et je veux qu'on voit le phénomène qui se passe entre notre perception et l'action. Alors, j'ai résumé les choses en quatre étapes qui vont nous aider. Première chose qui se passe, perception. Perception. On perçoit par nos sens, notamment par la vue et l'ouïe. On entend, on voit des choses. Et là, on prend connaissance de ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, si je mets la main sous le robinet et sans savoir si c'est l'eau chaude et l'eau froide, mais que l'eau est bouillante, j'ai la perception qu'elle est bouillante et je retire ma main. J'ai eu une perception et après, ça m'a amené à une action. Il s'est passé quelque chose entre les deux, je vais vous l'expliquer. Ou bien encore, un autre exemple, quelqu'un parle ou quelqu'un me parle et je trouve que ses paroles sont dures. Peut-être qu'il est en train de vouloir m'aider à me corriger d'une faute que je suis en train de faire et qu'il est en train vraiment d'agir positivement, mais je peux le percevoir autrement en pensant qu'il m'en veut. Bien, vous, nos perceptions peuvent nous jouer des tours. C'est pour ça qu'il faut examiner les choses et savoir comment le phénomène fonctionne. Je reviens à mes quatre étapes. Premièrement, on perçoit. On perçoit ces réalités-là autour. Ça en suit en nous automatiquement. Une réaction émotive. Deuxième étape. Première étape, perception. Deuxième étape, réaction émotive. Troisième étape, qui vient pratiquement en même temps que la réaction émotive, c'est la pensée qui entre en action. La pensée qui interprète la perception et la réaction émotive qu'on a eue. Là, on y pense, on réalise ce qui se passe ou ce qu'on pense se passer parce que les perceptions ne sont pas toujours selon la réalité. OK? Alors, troisièmement, la pensée. Et quatrièmement, l'action. Alors, je reprends. D'abord, la perception. Ensuite, notre réaction émotive. Ensuite, notre pensée interprétative qui interprète la chose selon ce qu'on est ou selon la situation où on se trouve. Et ensuite, l'action qui peut en découler. Exemple. Vous voyez, vous percevez un danger qui soit réel ou non. Vous percevez un danger, réaction émotive, peur. Ça, c'est la réaction émotive. Vous n'avez même pas besoin d'y penser. Ça se fait de seul. Troisièmement, la pensée interprétative. Je dois m'éloigner. Je ne prends pas le temps de faire ça tranquillement comme ça quand ça arrive, mais je vous donne la séquence. À ce moment-là, la pensée vient et je dois m'éloigner. Et l'action suit, je fuis. D'accord? Alors, qu'il y ait eu un danger réel ou pas, c'est le scénario qui s'est passé. Exemple. La publicité, par exemple, va vouloir nous faire acheter une voiture, des vêtements ou des choses qui nous intéressent. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On perçoit la publicité. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on désire avoir la chose en question. Ça, c'est la réaction émotive. On désire avoir cette chose-là. Après ça, vient la pensée interprétative. Et là, si on a développé la sagesse, on va dire, est-ce que j'ai le moyen de l'acheter ou non? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou non? Sinon, si ce sont mes émotions qui me mènent, j'en ai absolument besoin selon moi et là, je vais prendre tous les moyens pour l'avoir, quitte à mettre ça sur ma carte de crédit, même si je ne suis pas capable de payer ma carte de crédit à la fin du mois. Voyez-vous? Et là, je passe à l'action et je m'endette joyeusement. Alors, les quatre étapes encore. Même chose au niveau d'une injustice. On perçoit une injustice, que ce soit réelle ou non, ça crée une amertume en nous et ça, c'est la réaction émotive. La pensée, c'est comment régler cette injustice-là? Quatrièmement, l'action. Je vais la régler. Et là, j'interviens et je crée des problèmes encore plus qu'il y en avait. Maintenant, pour vous expliquer ça plus en détail puis vous donner un aperçu par rapport à ce qui va arriver à la fin du millénium, quand Satan sera relâché selon la volonté de Dieu pour tester l'humanité, à ce moment-là, je vais prendre une partie d'un sermon formidable qui a été donné à la fête des tabernacles par M. Stuart Vahovitch, le directeur de l'œuvre au Canada. Il a posé la question suivante à un moment donné dans son message qui s'intitulait, si je me rappelle bien, « Vaincre Satan ». Il dit, comment est-ce que Satan pourrait arriver à la fin du millénium à susciter une telle haine d'un grand nombre de nations, une haine contre Dieu, contre la ville de Jérusalem et contre la nation sainte de Dieu. Rappelez-vous que les outils précieux de Satan, ceux qu'il utilise le plus souvent, c'est la jalousie, la convoitise, l'envie pour créer en nous des feelings, des réactions émotives. Satan nous fait percevoir les choses d'une certaine façon pour qu'on ait des réactions émotives, pour qu'on arrive à dire, comme ça sera probablement le cas à la fin du millénium, « C'est pas juste ce qu'on voit. Dieu n'est pas juste. Je mérite plus que ça. J'ai droit à ça. » Et les nations diront, par rapport à la nation d'Israël qui sera bénie de façon particulière, ils ont plus que nous. Ce n'est pas juste. Il faut rétablir les faits. On va passer à l'action et ça va aller jusqu'à la guerre dont il est question. Et ça sera une source potentielle de motivation pour Satan pour que plusieurs personnes fassent le choix délibéré de se rébeller contre Dieu et contre la nation d'Israël. Allez dans Deutéronome, chapitre 21. Deutéronome, chapitre 21. Rappelez-vous, et M. Pahovitch l'a mentionné, qu'il y a une loi en Israël qui dit que le premier-né doit recevoir une double portion de l'héritage. On peut penser que c'est injuste, mais Dieu n'est jamais injuste. Il y a des raisons à ça. Parce que le premier-né d'une famille a la responsabilité des vieux-parents. Le premier-né de la famille devait avoir soin des vieux-parents. Donc, il devait avoir plus en sa possession pour avoir soin des vieux-parents. Il devait avoir soin des autres membres de la famille aussi. Voir à leur éducation, à leurs besoins, et ainsi de suite. Voir à l'ensemble des propriétés, que tout soit bien entretenu. Il avait cette responsabilité-là. C'est pour ça qu'il y avait une double portion. Regardez à Deutéronome 21. Nous allons lire les versets 15 à 17. Ici, vous avez une situation où un homme a deux épouses à l'époque. Dieu le constate et Dieu dit comment procéder dans ce cas-là. Pas parce que Dieu était d'accord avec ça. Mais ce n'était pas des gens convertis. Israël était une nation physique non convertie. Alors, versets 15 à 17. « Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et il lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'Ainès lui appartient. » Alors ça, c'était la loi en Israël. Et il y a une logique à cette loi-là. Je vais plus loin maintenant. Parce qu'il y a d'autres endroits dans la Bible où Israël est appelé par Dieu son premier-né. Notez le verset, vous pourrez aller voir. Ici, c'est Dieu qui dit à Moïse, « Tu diras à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. » Alors pour Dieu, la nation d'Israël est la première nation ou son premier-né parmi les nations du monde. Maintenant, je vais plus loin. De ce fait, Israël, au cours du millénium, va recevoir une double portion parce qu'il est le premier-né. La nation d'Israël est le premier-né parmi les nations. Donc, Israël va recevoir une double portion. Vous pourrez aller lire Ésaïe 61, verset 7. Ésaïe 61, verset 7. « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. » Et ça ne s'arrêtera pas là, l'abondance des pays d'Israël à ce moment-là. Parce que l'abondance pour Éphraim sera encore plus grande. Pour la raison bien claire qu'Éphraim va recevoir une double portion de la double portion. Parce qu'il est le premier-né dans la famille d'Israël. Comprenez-vous? Alors, il y aura quatre fois. Donc, c'est énorme. Alors, allez maintenant à Jérémie 31. Jérémie, chapitre 31. Je veux qu'on revoie ça avant de vous expliquer les points que je veux donner en détail par rapport aux étapes que nous suivons régulièrement chaque jour de la perception des choses aux actions qui sont les nôtres. Jérémie 31, versets 8 et 9. Ici, c'est l'histoire des nations israélites qui seront bientôt amenées en captivité sur toute la face de la terre. Et ici, les questions du moment où Dieu va les ramener après la grande détresse en terre d'Israël. Et on a une indication importante. Verset 8. « Voici, je les ramène du pays du septentrion, c'est-à-dire de l'Europe. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant. Oui, ils sortent des camps de concentration et d'années extrêmement effroyables. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Ils vont se tourner vers Dieu pour avoir enfin l'aide. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancèlent pas, car je suis un père pour Israël. » Il parle de toute la nation d'Israël. « Et Ephraim est mon premier-né. » Alors, Ephraim, premier-né d'Israël, va recevoir le double de la nation d'Israël et la nation d'Israël aura déjà reçu le double des nations du monde. Mais le monde, n'oubliez pas, le monde entier sera dans l'abondance, une abondance extraordinaire. Et c'est ce que je veux dire par mon message ici. C'est que Satan va utiliser cette situation-là pour amener les nations du monde à penser qu'ils ont un traitement injuste de la part de Dieu, même si elles sont dans l'abondance. Elles vont dire, « Eux, ils ont plus que nous. » Et certaines nations, dont les anglophones Ephraim, ont encore plus que les autres nations d'Israël. Ce n'est pas juste. Satan va jouer là-dessus pour les amener à se révolter. Mais encore là, Ephraim aura cette portion spéciale parce qu'elle aura la responsabilité de diriger le monde en donnant l'exemple de ce qu'est la loi de Dieu et en aidant les autres nations. C'est pour ça que Dieu va lui donner autant et c'est pour ça que Dieu va donner à la nation d'Israël autant de bénédictions. Mais c'est fort possible que Satan, dès qu'il sera relâché à la fin de ce millénium d'abondance, que Satan va tout de suite travailler à semer des semences d'insatisfaction par rapport à cette situation-là. Pas parce que les nations seront dans la misère, au contraire, mais elles vont se sentir traitées injustement. Elles vont dire, « Ce n'est pas juste. » Pourquoi est-ce qu'ils ont tant et que nous, on a moins? Voyez-vous? Est-ce qu'on doit continuer d'accepter l'exemple ou les directives d'Ephraïm? Est-ce que nous sommes, comme M. Vahovil disait, des citoyens de deuxième classe? Et là, on voit le mouvement prendre de l'ampleur et Satan va jouer là-dessus. Satan va leur présenter une perception. Je reviens là-dessus. Tout commence par une perception. Satan va leur présenter une perception fausse de la réalité parce que Dieu n'aura pas été injuste. Dieu a fait tout ça et fera tout ça pour le bien de tous les êtres humains. Mais Satan va les amener à se plaindre, à développer de la jalousie et que la jalousie se transforme en amertume, que l'amertume se transforme en colère et que la colère se transforme en haine pour développer la guerre. Et vous savez, lorsque l'envie ou la jalousie ou la colère domine nos émotions, la première chose qui disparaît, c'est la sagesse. On ne prend pas de bonnes décisions. On ne voit plus la réalité telle qu'elle est. Et là, on est influençable totalement par Satan, l'adversaire qui a beau jeu. Et même les gens les plus brillants avec les plus grandes intelligences du monde peuvent prendre les décisions les plus folichonnes et les plus désastreuses parce qu'ils n'ont pas cette sagesse-là. Et vous savez une chose, comme M. Vahovitch a expliqué, à la fin du millénium, ça va devenir très dangereux pour ceux qui vont encore pratiquer la justice de Dieu. Ça va devenir très dangereux pour ceux qui vont encore pratiquer la justice de Dieu. Je vous donne un exemple. Comme nous, aujourd'hui, qui sommes juste avant la grande détresse, ça va devenir de plus en plus dangereux pour nous de pratiquer la justice de Dieu. Vous savez, la lumière de la vérité à la fin du millénium va s'estomper et va s'en aller pour faire place aux ténèbres, comme c'est le cas actuellement. Et je me rappelle, M. Vahovitch a mentionné durant la fête aussi un exemple frappant de ça quand M. Winston Churchill, avant la Deuxième Guerre mondiale, a dit à quelques reprises, il a dit « Les lumières sont en train de s'éteindre sur l'Europe et nous nous dirigeons vers une période de grande noirceur. » Il avait anticipé l'avenue de la Deuxième Guerre mondiale avec ce qu'il voyait se passer autour. Et c'est le même scénario aujourd'hui. Exactement. Époque de noirceur. Vous savez, quand on se permet de garder des sentiments de jalousie ou quand on se permet de garder des sentiments de plaintes, quand on a toujours à se plaindre de quelqu'un, de nous-mêmes, de la situation, de tout ça, on n'est pas en train d'avancer. On est en train de se figer sur place comme une statue de sel pour ainsi dire. On reste là où on est et on entretient le bobo, on gratte la gale. C'est ce qu'on fait. Au lieu de vivre selon les préceptes de Dieu et de regarder en avant ce que Dieu a déjà fait pour nous et ce qu'il est en train de faire pour nous. Sinon, on est sujet à l'influence de Satan de plus en plus. La Bible est claire là-dessus. La sagesse, c'est la crainte de l'éternel. C'est l'observance de ses commandements. C'est de lui demander de nous aider à faire les choses comme lui les voit. Et si on fait ça, à ce moment-là, on devient plus solide dans nos décisions, dans nos réactions, dans la maîtrise de nos pensées, dans l'analyse de nos perceptions pour voir si ce qu'on perçoit est réel ou non. Satan va réussir à transformer l'émotion négative des nations en désir de guerre. Pourtant, ces gens-là n'auront jamais appris la guerre durant le millénium. Mais Satan va leur inspirer de développer un armement et de la stratégie militaire pour aller s'en prendre à Jérusalem, au Christ lui-même et à la nation sainte. c'est absolument illogique. Mais, lorsqu'on est éloigné de Dieu, on devient fou. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Et à ce moment-là, c'est très facile de mousser, si vous voulez, une foule. La mentalité d'une foule est d'un âge mental extrêmement bas. Et on peut leur faire faire à peu près n'importe quoi. Et rendu à cette étape-là, ce sera quelque chose de majeur. comme on a vu dans la Deuxième Guerre mondiale. Le monde devient fou et devient sans limite. Somme 12. Ici, ça peut faire facilement référence à l'état d'esprit de ceux qui vont, à la fin du millénium, permettre à Satan de les influencer tellement qu'ils vont oublier tout ce qu'ils auront appris durant le millénium. C'est une grande leçon pour nous autres. Parce que nous autres aussi, on peut oublier tout ce qu'on a appris dans l'Église depuis six mois ou un an ou vingt ans ou quarante ans. Le risque est toujours là. On est soumis au même Satan, au même adversaire avec ses stratégies très, très puissantes. Regardez le psaume 12, l'état d'esprit qui va régner à ce moment-là, à la fin du millénium. Verset 2. « Sauve éternel, car les hommes puis eux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. » Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit maintenant aussi partout à travers le monde, dans les entreprises, dans les gouvernements? Double langage, mensonge. « Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. » Et regardez verset 5. « Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, on va décider quoi faire et on va déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. » Et regardez le dernier bout de phrase qui me frappe. « Qui serait notre maître? » Qui va nous dire quoi faire? Il n'y a personne qui va nous dire quoi faire, c'est nous qui allons décider ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut faire ou non. Et c'est exactement le contenu de la première rébellion de Satan contre le trône de Dieu quand il a voulu détrôner Dieu pour la première fois. Ce ne sera pas lui qui va nous dire quoi faire. C'est probablement un des arguments qu'il a développé avec ses anges pour être capable de les amener à se rebeller avec lui contre Dieu et à vouloir prendre sa place en prétendant faire mieux et mériter mieux avoir le droit d'eux. On peut apprendre beaucoup de choses à partir de cette histoire tragique qui va se passer à la fin du millénium. Vous savez, nous actuellement, nous vivons dans une culture qui est complètement contraire et de plus en plus opposée aux voix de Dieu. C'est le monde dans lequel on vit. il faut en prendre conscience. C'est fondamentalement opposé aux vérités bibliques, aux valeurs de Dieu, aux valeurs que nous avons apprises depuis que nous sommes dans l'Église mais que nous pouvons perdre si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire. Comment est-ce qu'on peut éviter l'amertume, la colère, la haine? Comment est-ce qu'on peut combattre la tendance qu'on a naturellement à la jalousie ou la tendance qu'on a naturellement à se plaindre, à s'apitoyer sur soi-même? Les êtres humains ont tendance à s'apitoyer sur eux-mêmes, certains plus que d'autres. Mais non seulement c'est une faute parce que ça ne reconnaît pas tout ce que Dieu nous a donné, mais ça nous gèle dans le temps et ça empêche notre croissance spirituelle. S'apitoyer sur soi. Quoi faire pour se protéger de ce que Satan diffuse constamment, lui le puissant prince de la puissance de l'air? On peut se protéger de ça. C'est sûr qu'il va essayer de nous distraire de toutes les façons possibles. Regardez comment le monde se distrait. Comment il y a de carnaval, de festival, de sortie, de tout ce que vous voulez. On s'engourdit dans plein d'activités souvent illicites de choses de plus en plus mauvaises, c'est vrai. Mais nous, il faut faire attention aussi de ne pas engorger notre vie avec des choses inutiles. Il faut faire un choix dans ce qu'on garde à faire et se garder du temps à nous pour réfléchir, pour apprendre les voies de Dieu, pour avoir un recul sur ce qui se passe, pour ne pas être digéré dans le flot de ce qui se passe dans la société moderne. Parce que Satan va essayer de nous distraire de toutes les façons possibles. Nous, mon épouse et moi, je sais qu'on a cessé littéralement de regarder la télévision, c'est du temps perdu. En plus que la plupart des émissions, pour ne pas dire à 99,999%, présentent soit de la criminalité, de la pornographie, du vol, du mensonge et tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi, à m'asseoir pour regarder un programme qui a des choses comme ça à l'intérieur? Quand David dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux », voyez-vous? Il y a des choix à faire. Mais Satan veut essayer de nous amener dans une direction pour nous affaiblir, pour être capable de nous détourner et finalement de nous détruire. Je vais vous faire une confidence. On suit les nouvelles. Dieu dit « Veillez et priez », oui, mais j'ai réduit même mon temps d'écoute, si vous voulez, des nouvelles. Avant ça, parfois, j'écoutais les nouvelles deux, trois fois par jour. Maintenant, j'écoute une fois. Et souvent, je vais regarder plus tôt sur Internet, sur CNN et d'autres réseaux les principales nouvelles et je vais regarder ce qui m'intéresse par rapport à la prophétie. Mais je viens de sauver une heure ou deux que j'ai perdu devant la télévision à non seulement avoir les nouvelles, mais avoir les publicités mensongères puis violentes puis ces choses-là. Alors, vous, j'ai gagné du temps et j'ai gagné des émotions que je n'avais pas à avoir parce que je n'étais pas dans le monde de Dieu. Même chose pour Internet. Internet est un outil formidable qu'on peut utiliser à bon escient pour comprendre des choses, faire nos recherches, nos études, mais il peut nous gruger plein de temps et il peut nous amener sur des sentiers où nous ne devons pas aller. Tout simplement. Alors, ça aussi, on doit faire des choix. Même chose pour Facebook. Je trouve ça tellement dommage de voir toute une jeunesse, pas dans l'Église, à ma connaissance, mais de voir toute une jeunesse dans le monde qui vit par Facebook. Ils n'ont pas de vie personnelle. Leur vie est importante s'ils ont tant de personnes qui les suivent apparemment, des amis Internet qu'ils n'ont jamais vus et qu'ils ne verront jamais. Alors, voyez-vous, c'est une vie artificielle, complètement artificielle. Ils ne vont nulle part. Ils perdent leur temps. Ils perdent leurs émotions. Ils perdent le sens de leur vie. Ils perdent ce qu'ils pourraient utiliser pour développer leur caractère, développer leur talent et bâtir leur vie. Ils vivent par un troisième oeil interposé. c'est ce que ça veut dire. Même chose pour les smartphones. J'ai un volume chez moi que je trouve formidable. J'ai commencé à travailler. Je donnerai peut-être un message là-dessus à un moment donné. ça montre l'esclavage des smartphones. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ils deviennent vite esclaves de ça. Le titre du volume en dit long. Seuls, ensemble. Seuls, singuliers, ensemble. Chacun dans son coin. On s'éloigne des vraies relations humaines de personne à personne pour penser avoir des rapports humains par cette petite machine-là avec une série d'inconnus. C'est malheureux. Et vous savez, il y a une chose, Satan est sage dans sa folie. C'est une folie avec une subtilité dangereuse. Parce que c'est tellement captivant. C'est tellement... Les gens sont captivés par ça. Par tout ce qu'ils peuvent voir sur le téléphone. la météo instantanée, les nouvelles instantanées, les choses instantanées. Mais si vous êtes toute la journée avec les instantanées, vous n'êtes nulle part. Et vous n'êtes pas avec vous-même non plus, avec vos émotions, avec les choses à apprendre, à réfléchir, avec la créativité qu'on a besoin pour développer notre personnalité. On est ailleurs. C'est ça. Et on n'est même plus avec les autres autour. Comment de fois vous voyez des gens même dans les restaurants aller manger ensemble, chacun avec son petit smartphone. Smartphone en train de pitonner. Avec qui? Avec quoi? Pour chercher quoi? Même s'il y a des choses intéressantes qu'on peut avoir par smartphone sur Internet, il y a des choses qui sont distrayantes, agréables, et ça ne veut pas dire de ne pas l'utiliser, mais il y a un équilibre dans tout. Il ne faut pas se laisser aller à être captivé par ça. Et là, j'ai bien choisi mon mot. Parce que quand on est captivé par ça, et c'est le sens du volume que j'ai acheté et qui explique le seul ensemble dans notre société actuellement, c'est que à ce moment-là, étant captivé parce que ce qu'il y a dans nos smartphones, quand on les utilise à mauvais escient ou trop, c'est qu'on devient captif. On a été captivé et on devient captif. C'est une forme d'esclavage. Sans qu'on s'en rende compte. Et tout en voulant bien faire. Alors, c'est un outil qu'on peut utiliser, mais il faut être extrêmement prudent. Ça fait partie de la maîtrise de soi. Ça fait partie de la maîtrise de nos émotions et de nos perceptions. Et de nos perceptions aussi. Par le contrôle de nos pensées. Ce que nous laissons entrer dans nos pensées et ce que nous choisissons de garder quand c'est entré. Parce qu'on ne doit pas garder tout ce qui vient à nos pensées. On a cette fausse impression que tout ce qui nous vient à l'esprit, ça vient de nous. Mais non! C'est ça qu'il faut savoir. Ça ne vient pas de nous automatiquement. ça peut venir de l'adversaire ou il peut se servir d'une situation ou de ce que quelqu'un nous dit pour faire venir des choses dans notre esprit qui ne sont pas de nous. Mais si nous les gardons, si on les dorlotte, à ce moment-là, on fait venir les émotions en conséquence et ça nous amène à une mauvaise interprétation des perceptions, des émotions qui ne sont pas souhaitables et parfois à des actions qui sont plus que douteuses. Avant de réagir et de passer à l'action, au lieu de donner libre cours à nos émotions, je reviens à mes quatre petits points-là, nous devons d'abord examiner, évaluer, analyser nos perceptions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que je perçois? C'est pour ça qu'on doit l'examiner avec soin. Ça commence là. Ça commence au niveau des perceptions. Il faut que nous nous appuyions sur la vérité de Dieu et sur la réalité. Et la réalité, elle est seulement une. Il ne peut pas y avoir dix réalités. Il y a juste une réalité. Quand vous êtes venu me voir et que vous m'avez dit que je devais faire attention à telle chose parce que quand je fais les choses de telle façon, ça vous fait du tort, si moi je le perçois comme étant une attaque contre moi, je vais réagir négativement contre vous et je vais m'empêcher d'avoir le bénéfice de ce que vous êtes en train de me donner. Comprenez-vous? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos perceptions. Ça ne presse jamais pour tirer des conclusions. Je vais dire, comme je dis des fois à ma femme dans certaines circonstances, ça presse pour ne rien faire. Ça presse toujours pour ne rien faire dans ces circonstances-là pour prendre le temps de voir ce qui se passe, pour voir de quoi il s'agit. Et les gens vont souvent dire « Écoute ton cœur. » Vous connaissez la rengaine. Écoute ton cœur. Hein? Juste à suivre notre cœur. La Bible nous dit exactement le contraire. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu et ne pas écouter notre cœur. La Bible dit au contraire dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur humain est tortueux par-dessus tout. » On peut s'emmener facilement au cinéma et nous nous amenons régulièrement au cinéma. Surtout si on ne prend pas soin de faire attention à notre façon de procéder et à voir d'où viennent les idées et quelle est la nature des idées qui nous viennent. Le cœur humain avec ses sentiments, ses émotions, ses perceptions n'est pas un conseiller fiable. N'est pas un conseiller fiable. Il risque de nous mener, si nous l'écoutons, sans discernement sur des chemins que nous ne voulons pas emprunter et dont on verra les conséquences seulement plus tard. j'ai vu dans le passé, vous avez peut-être déjà vu, des gens qui ont pris un conjoint sur un coup de foudre. Paf! J'ai trouvé la personne, la personne, sur une émotion, sans analyser, sans aller plus loin et après se retrouver avec les conséquences. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Parfois, une jeune fille va dire, il est beau. OK, il est beau. Il est drôle. D'accord, il est drôle. Mais est-ce que c'est un homme de caractère? Est-ce que c'est un jeune homme qui est assez sérieux pour travailler et être capable d'administrer, être capable de faire vivre une épouse et de faire vivre des enfants? Est-ce que c'est un homme qui est capable de prendre attention des besoins de l'autre ou s'il pense juste à lui? S'il fait juste être beau ou s'il fait juste être drôle, c'est ce que vous allez avoir comme mari, mesdames. Mais ça va s'arrêter là et après, ça sera plus beau chez vous et ça sera plus drôle non plus. C'est exactement ça. Et c'est la même chose pour l'inverse. Un jeune homme qui rencontre une jeune fille, c'est la femme de sa vie. Il a tout vu là maintenant. Elle est si belle, mais il ne connaît pas son caractère. Il ne connaît pas de quelle façon elle se comporte généralement. Et c'est pour ça qu'on fréquente une jeune fille avant de la marier pendant une certaine période de temps pour savoir de qui il s'agit, comment elle réagit dans différentes situations. c'est qui sa famille? Vous savez, si vous avez grandi dans un endroit où ça fumait, vous sentez la fumée puis vous avez inhalé, même si vous n'avez pas fumé, vous avez inhalé la fumée des autres. Alors, quand vous avez grandi dans un milieu où toute la famille était alcoolique ou un problème de ce genre, attendez-vous pas que la personne que vous allez marier qui sort de ce milieu-là va être complètement différente. C'est exceptionnel si c'était ça. Voyez-vous, il faut vraiment avoir un ensemble. Alors, un coup de foudre, oui, on peut trouver quelqu'un de bien, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé mon épouse très bien quand je l'ai vue les premières fois. Mais peux-tu vous dire que j'ai vérifié bien des choses? Après? Parce que j'achetais l'ensemble, et elle, pareil, elle a aimé vérifier qui j'étais vraiment puis de quelle famille je venais puis c'était quoi nos traditions familiales puis nos coutumes, est-ce que c'était quelque chose de bien ou pas? Et après, on a décidé de se marier puis on ne l'a jamais regretté puis on ne le regrettera jamais non plus parce qu'on s'est préparé en conséquence. On a suivi notre attrait mais on n'a pas agi sur un coup de foudre instantané et puis partir ensemble deux semaines après ou un mois après ou six mois après sans avoir vérifier les choses ou s'être fréquenté par correspondance et puis ensuite de retrouver le produit non fini à la maison. Alors, c'est ça qui se passe souvent malheureusement. Alors ça, c'est le pouvoir des émotions. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas considérer nos émotions comme un guide de vie. Et c'est pour ça que la Bible dit et c'est David qui parle dans le psaume 119 le verset 66 enseigne-moi le sens, le bon sens et l'intelligence. Parce qu'on ne l'a pas naturellement. On a besoin que Dieu nous l'enseigne et quand on est jeune comme on a des jeunes ici c'est le temps encore davantage de demander à Dieu de nous donner ce sens-là de l'intelligence des vraies choses et d'avoir la force de prendre les bonnes décisions pour tout de suite orienter notre vie dans la bonne direction pour en tirer les bons fruits. En toutes choses le premier pas c'est de toujours chercher Dieu et ses standards. Chercher à faire sa volonté. On ne se trompe jamais. Faire sa volonté. Et pour ça on demande son aide tout le temps. On demande son aide constamment. Le Christ met sa foi en nous et il met sa présence en nous par son Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul a dit je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui dit ça c'est le chef de l'armée de l'éternel. C'est pas l'impuissant c'est le tout-puissant qui dit je peux faire en vous ce que vous ne pensez pas possible parce que je suis le tout-puissant. Et c'est pour ça que Paul a dit je puis tout par celui qui me fortifie. Alors voyez-vous pourquoi il faut travailler à maîtriser nos émotions. Ça veut dire je vais plus loin. Maîtriser nos émotions ça veut dire prendre la pleine responsabilité de nos émotions et de nos sentiments. Je m'explique. Il faut prendre la pleine responsabilité de nos émotions et de nos sentiments. C'est à nous ça nous appartient je ne veux pas laisser mes émotions et mes sentiments me guider là où je ne veux pas aller. C'est ça prendre la responsabilité ou prendre la possession de nos émotions puis de nos sentiments. Ça ça veut dire apprendre à les contrôler apprendre à les diriger à les orienter et souvent à les arrêter parce que trop souvent on agit rapidement sur une émotion et là on se barre les pieds ou on prend des engagements avec lesquels on est pris après. Ça ne presse pas pour se dépêcher à prendre une décision dans une situation qui est émotive et qui peut nous inciter à vouloir aider quelqu'un rapidement. J'ai vu des gens plonger pour aider d'autres dans des situations qui semblaient épouvantables et finalement ils ont fait ça pour rien. Ça ne l'a pas aidé. Au contraire ça l'a nuit à la personne en question ou aux personnes en question. J'ai déjà vu dans le passé des gens ça n'aurait pas dû être fait d'intervenir malgré le ministère pour aider des gens à venir à la fête des tabernacles et ils n'avaient pas ils n'auraient pas dû être là. Comprenez-vous? Et ça a créé des problèmes parce que des gens ont pris sur eux-mêmes d'aider à côté du gouvernement de Dieu des gens qui n'auraient pas dû être là mais qui étaient tellement attendrissants par leur façon de demander l'aide nécessaire pour aller observer la fête de Dieu. Ça peut sembler beau. Perception. C'est quoi au juste? Il faut vérifier les choses. Il faut appuyer nos décisions sur des faits. Vous savez, il y a plusieurs d'entre nous qui ont grandi avec une fausse croyance, avec un mythe qui consiste à penser que nous ne sommes pas responsables de nos émotions, de nos feelings et de nos sentiments. Comme si c'était quelque chose qui nous arrivait comme ça et qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. On n'est pas responsable de ça, ça nous arrive. Je me sens comme ça. Vous voyez-vous? C'est faux. Ça, c'est un autre piège de l'adversaire. Comme s'il fallait suivre automatiquement, sans réfléchir, aveuglément, toutes les impulsions qui nous viennent et qui sont parfois amenées à nous par des gens qui ont le don de jouer une certaine musique pour nous faire penser certaines choses. Comprenez-vous? Il faut être prudent là-dessus. Mais on va dire une chose, c'était vrai pour tout le monde ici quand on était enfant. Quand on était enfant, on ne contrôlait absolument pas nos émotions. On les laissait arriver et c'est pour ça que nos parents étaient obligés d'intervenir à un moment donné pour nous arrêter. Ils me disaient « Wow, minute, minute, c'est assez là. Arrête ça là. » Parce que c'était nos émotions qui nous guidaient. Mais souvent, à l'âge adulte, on a encore gardé un peu du petit en nous et on a tendance à suivre nos feelings, nos sentiments et nos émotions. C'était vrai quand nous étions enfants, mais en tant qu'adultes, ça doit changer. Et surtout, en tant qu'adultes convertis, nous devons apprendre à maîtriser nos émotions, les identifier, maîtriser nos pensées. Est-ce qu'elles viennent de Dieu? Est-ce qu'elles viennent de moi? Est-ce qu'elles viennent de l'adversaire? Et à maîtriser nos actions. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Un verset clé ici par rapport au message que je vous donne. Philippiens 4, verset 8. Regardez ce que Paul dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louanges, soit quoi? L'objet de vos pensées. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêtés à réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut être conscient qu'on a un contrôle sur nos pensées. S'il dit, laissez dans vos pensées ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est selon Dieu, c'est parce qu'on a le choix de nos pensées. On peut garder certaines pensées, les faire venir à notre esprit par la prière, par l'étude, mais on doit rejeter ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas louable, ce qui n'est pas bien. Donc, il faut être conscient de nos pensées. Et de les contrôler. Rappelez-vous que chacune de nos émotions, chacune de nos émotions est toujours fondée sur une perception. Chacune de nos émotions est fondée sur une perception. Que la perception soit juste ou non, qu'elle soit erronée, biaisée, tordue ou basée sur la réalité. Et là, je vais plus loin parce que, écoutez, on est des résultats de notre passé, de nos expériences, de ce qu'on a vécu, des exemples qu'on a eus, des habitudes qu'on a acquises dans le passé. Et ça, ça veut dire que chacun de nous, on a des obstacles à vaincre. Parce qu'il y a eu des habitudes dans le passé, il y a eu des mauvais exemples, il y a eu tout ça. On a une senteur de cigarette, si vous voulez, qui est encore là à l'occasion. Ça comporte des obstacles à vaincre parce que ça engendre souvent des réactions automatiques vives. Si on ne se pose pas de questions, on réagit automatiquement et vivement si on ne s'arrête pas pour dire comment je fonctionne, moi-là, puis qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, comment Dieu veut que j'apprenne à réagir. Il y a des gens qui disent bon, moi j'ai le sang chaud, c'est pour ça que j'agis de même. Ou d'autres vont dire j'ai la mèche courte. On entend ça. Quand quelqu'un me dit j'ai la mèche courte, ça je sais automatiquement que ce sont des excuses, que la personne n'envisage pas vraiment changer, qu'elle soit grandi dans un contexte comme ça, qu'elle a été dans une famille où tout le monde avait la mèche très courte, donc quand on allumait la mèche, le baril de poudre sautait très vite. Alors on a développé ça parce qu'on a grandi là-dedans. Ça se comprend, ça s'explique, mais il ne faut pas penser à partir de là parce qu'on a la mèche courte encore parce qu'on a grandi là-dedans qu'on doit conserver ça. Dieu veut qu'on apprenne à contrôler nos émotions et nos réactions. On y peut quelque chose. Par nous-mêmes, non. Avec l'aide de Christ, oui. Mais au point de départ, on est esclaves de nos habitudes. Et si on continue avec cette fausse idée que parce que j'ai la mèche courte, je vais automatiquement avoir de la colère à n'importe quelle occasion, bien, je n'avancerai pas spirituellement. Il faut que je le sache. Et c'est pour ça que je vous donne le message d'aujourd'hui. Parce que si on en reste là, si on reste esclaves de ces sortes d'habitudes, c'est le point d'arrêt de notre croissance personnelle et spirituelle. C'est ça que ça veut dire. Parce que là, il y a un mur qu'on a frappé et on ne va pas plus loin. Alors, tout le reste n'avance pas non plus. On est bloqué là-dessus. On n'avance pas plus loin. Et là, bien sûr, on a tendance à blâmer les autres. Ça va bien, hein? C'est toujours la faute des autres, ce qui nous arrive, ce qu'on a eu de mauvais dans la vie ou tout ça. J'ai connu des gens qui ont eu des enfances horribles, affreuses, et qui, à un moment donné, ont décidé de vraiment tourner la page, de pardonner à tous ceux qui leur ont fait du mal, même à leurs parents dans certains cas, et qui ont repris la route vers un développement personnel et vers une paix d'esprit. Et c'est la seule façon. C'est la façon que Dieu nous montre. Par contre, dans ce sens-là, si on prend la responsabilité de nos émotions et puis de nos réactions et que l'on revise nos réponses, qu'on réexamine les perceptions pour ne plus être victime de ça, ça change tout. Et là, on peut trouver le chemin de la paix d'esprit, le chemin de la croissance spirituelle puis le chemin du bonheur. Vous avez une chose? Je ne peux pas, et vous non plus, je ne peux pas changer le monde autour de moi. Je ne peux même pas changer mon épouse et elle ne peut pas me changer non plus. C'est impossible. On est chacun responsable de nous-mêmes. Je ne peux pas changer le monde autour de moi, même si je vois des individus souvent qui ont un comportement regrettable et même un comportement destructeur. Je peux le regretter, je peux trouver ça triste, mais je ne peux pas le changer et je ne peux pas m'en prendre à eux. Qu'est-ce que le Christ a fait? Le Christ s'est tourné vers son père puis il lui a dit, père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne te connaissent pas encore. Ils ne connaissent pas encore ta loi. Alors, ils s'en prennent à moi. Je ne peux pas changer le monde autour de moi, mais je peux changer la sorte de réponse à leur donner, par exemple, ou la sorte de réaction à avoir devant eux, à fermer la porte de mes lèvres, à les aider dans la mesure du possible, à ne pas jouer leur jeu, mais à être un exemple dans ce sens-là. Je ne peux que changer le petit moi-même. C'est la seule personne que je peux changer avec l'aide de Dieu. C'est celle qui est dans mes souliers actuellement. C'est la seule personne au monde que je peux changer. Qu'est-ce qu'on fait actuellement dans l'Église? C'est qu'on apprend à discipliner notre esprit, notre cœur et notre corps vers un but précis, vers la vie éternelle, vers le monde de demain, vers le fait de naître dans la famille de Dieu. C'est pareil comme un athlète. Un athlète sérieux qui veut aller aux Jeux olympiques, il a un but. Comme quelqu'un qui veut développer un métier, il a un but. Et tout est orienté vers ça. Et son cœur, son esprit, son corps, il se discipline, il apprend ce qu'il faut, il prend le temps qu'il faut pour le faire, il consacre le temps qu'il faut, l'attention, soigner pour bien développer ses talents et ainsi de suite. Et comme un athlète aux Jeux olympiques, il contrôle son corps, ce qu'il mange, son exercice, ses soufferts, il contrôle son esprit, il ne se laisse pas distraire par mille et une choses autour, il a son but, les Jeux olympiques. Comme nous, on a un but de ce côté-là. C'est actuellement à l'école qu'on est. C'est notre école pour qu'un jour, Dieu nous donne de diriger d'autres gens afin de les aider. aller à Proverbe 16. Proverbe chapitre 16, s'il vous plaît. Et on va lire le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. La mèche plus longue, celui qui ne réagit pas trop vite, il dit, cet homme-là ou cette dame-là vaut mieux qu'un héros, que quelqu'un qui fait des grands exploits. Pourquoi? Parce que l'exploit de contrôler nos émotions, nos pensées et nos actions, elle est plus importante que le fait d'être un héros ou un grand gladiateur ou un grand courseur automobile ou quoi que vous vouliez. Et celui qui est maître de lui-même, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, celui qui est maître de ses pensées, de ses émotions, de ses perceptions, il vaut mieux que celui qui prend des villes. Pourtant, c'est impressionnant, vous regardez dans l'histoire, les grands conquérants qui ont pris des villes, ils ont bâti des armées pour ça, ils ont consacré du temps, de l'énergie, de l'argent et c'est des gens qu'on a admirés. Mais qu'est-ce que c'est? Ils sont retournés à la poussière. Ça vaut quoi? Alors, il dit, quelqu'un ici qui est maître de lui-même, il vaut plus que quelqu'un qui conquère des villes dont le nom est inscrit dans l'histoire. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. un livre d'histoire qui va rester éternellement. C'est à ça que nous sommes appelés. Perception, réaction émotive, pensée interprétative, action. Rappelez-vous dans le paradis terrestre, Adam et Ève, situation idéale, hein? Situation idéale. Dieu lui-même s'était adressé à eux, il leur avait donné ses lois, il leur avait dit quoi faire, comment être heureux, comment cultiver ce magnifique jardin à leur disposition. La vie commençait, ils avaient tout. Situation idéale de beauté, de paix, d'abondance, de santé. Est-ce qu'ils ont été loyaux envers celui qui leur a tout donné, ça? Est-ce qu'ils ont été loyaux? Vous pourrez aller voir dans Genèse 3, versets 1 à 5, on ne s'y reportera pas, mais Genèse 3, versets 1 à 5, vous avez le même Satan qui va arriver à la fin du millénium, qui est allé les trouver et qui a semé un doute. Perception. Tout commence là. Perception. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous allez mourir? Mais non, vous ne mourrez pas, vous avez une âme immortelle. Et depuis ce temps-là, l'ensemble des religions du monde annoncent qu'il y a une âme immortelle ou la vie après ou un nirvana ou tout ce que vous voulez. Le même mensonge sous différentes formes dans différentes religions du monde, ça s'est toujours perpétué. Satan a toujours la même recette. Toujours la même recette. Mais non, vous ne mourrez pas. Perception fausse de la réalité. Et il était en train de leur dire en même temps, écoutez, Dieu ne vous a pas tout dit là. Dieu est injuste. Il vous cache quelque chose. Si vous prenez de l'arbre qu'il vous a dit de ne pas prendre, vous allez par vous-même savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Vous allez être comme des dieux. Mais oui, mais ce n'est pas votre rôle. C'était réservé pour plus tard de devenir des dieux. À partir de ce moment-là, en tant qu'être humain, on doit être des hommes soumis à Dieu. Mais Satan leur a dit, vous méritez plus que ça. Il se prend pour qui, lui? Si on prend le langage plus courant actuellement, pour qui il se prend, celui qui vous a dit de ne pas manger de cet arbre-là? Allez-y, il n'y a pas de problème. Situation idéale. Situation idéale avant ça même. Quand Satan, avec un tiers des anges, était sur la terre. Vous vous rappelez? Dieu avait placé sur la terre, Satan, avec un tiers de ses anges. Paix, abondance, beauté, grand bonheur, harmonie, pendant un bon bout de temps. Mais vous irez voir dans Ézéchiel 28, versets 15 et 17. Ézéchiel 28, versets 15 et 17. Je pense qu'on va y aller, ça vaut la peine. Ézéchiel, chapitre 28. Verset 15. Quand Satan a été placé sur la terre avec ses anges, il était intègre. Pour une période de temps, c'est pas mentionné combien de temps, il a été intègre. Il a bien administré la terre avec ses anges. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé. Satan n'est pas un être qui a existé de tout temps. Il a été créé. Tu as été intègre depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, jusqu'au jour où tu as péché, où tu t'es détourné de ton créateur. verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Je suis autant que Dieu. Je peux administrer maintenant un tiers des anges ici. Pour qui il se prend, lui, pour dire qu'il va continuer à diriger l'univers? Moi, je peux prendre sa place. Et c'est pour ça qu'il a essayé de monter au ciel avec un tiers des anges pour renverser le gouvernement de Dieu. Ce qui n'est absolument pas possible, bien sûr. Mauvais choix. Et il dit ici, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Situation idéale sur la terre à ce moment-là pour les anges. Mais Satan a réussi à vendre aux anges la perception que Dieu est un Dieu injuste. que les anges méritaient autant que lui et que Satan méritait autant que Dieu d'occuper son poste. Je suis splendide. Il a semé un doute et il a vendu ce doute aux anges graduellement, à tous les anges qui étaient sous lui. C'est fort. Et c'est le même être qui est en charge du monde où nous, nous vivons actuellement. Nous avons à affronter le même être, mais dans une situation difficile, dans une situation hostile. Mais si nous sommes persévérants, si on est loyaux envers Dieu, il va nous aider en cours de route et il nous réserve un futur incroyable. Ça, c'est notre grand but. Notre grand but de vie. C'est ça. C'est ça que nous attendons. Nous, on est environné actuellement de la culture de Satan. Et nous sommes dans le temps juste avant le début de la grande détresse qui sera l'attaque totale et absolue de Satan à notre époque. Et c'est semblable à l'époque qui va précéder la toute dernière attaque de Satan à la fin du millenium. On peut faire des comparaisons. Les gens, les gens auront été avertis à la fin du millenium. On va avoir un travail à faire. On va les avertir. C'est écrit, on va leur dire, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible que bientôt l'adversaire va être relâché et qu'il va séduire une partie de la terre. Soyez sur vos gardes, faites attention, restez proches de Dieu, priez-le, comptez sur lui et ainsi de suite. On va dire la même chose. Ils auront été avertis comme nous sommes avertis maintenant. Mais on voit que malheureusement, plusieurs vont choisir de se laisser guider par la perception fausse de la réalité que Satan va leur donner et qu'ils vont suivre leurs émotions. Nous, on est dans une situation difficile, c'est vrai. Nous sommes avertis, c'est vrai, très clairement. L'Église nous parle de plus en plus clairement de la situation où on se trouve. Mais en même temps, l'Église nous explique que Dieu nous offre toute l'aide dont nous avons besoin pour passer à travers de l'époque présente et des temps difficiles, des jours mauvais qui sont devant nous. Dieu va nous protéger, Dieu va nous guider si nous sommes proches de lui, si nous faisons ce que nous avons à faire. Absolument. Si on reste proche de lui, un, et deuxièmement, si on reste proche les uns des autres. Vous pourrez aller voir dans Hébreu 10, verset 23-25, ce que Paul dit. Il dit, n'abandonnez pas votre sainte convocation, n'abandonnez pas votre assemblée. Il faut être là, présent au sabbat, quand c'est possible. Quand les gens sont malades ou que ce n'est pas possible par l'éloignement ou par les finances ou quoi que ce soit, ce n'est pas la même chose. Mais lorsqu'on est capable de se rendre physiquement à l'assemblée, il faut être présent parce que Dieu nous enseigne directement et il y a le dynamisme des frères et sœurs de l'Église qui est présent dans l'assemblée. Il faut être proche les uns des autres à chaque assemblée de sabbat, faire nos études bibliques chaque jour. Et nous, ici, en plus, on a l'avantage chaque mercredi de pouvoir sintoniser Mississauga pour avoir une étude biblique le mercredi soir. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, y compris les avertissements qu'on est proche de grands événements pour être solides. Et en plus, le vendredi soir, maintenant, ça va commencer bientôt, il y a les études bibliques qui sont données par M. Monson qu'on peut prendre en direct qui sont superbes, qui nous permettent encore d'entrer dans le sabbat de façon enthousiasmante avec une nourriture solide. Il ne faut pas penser qu'on peut tenir seul et qu'on peut tenir en étant à part de l'Église. prendre conscience pleinement qu'il nous faut constamment évaluer à la lumière des lois divines nos perceptions, nos émotions, nos pensées. Je reviens là-dessus. Nos états d'âme, nos intuitions, ce que certains appellent leur sixième sens, c'est un danger public, nos feelings, nos émotions et les pensées non examinées qui en découlent ne sont pas dignes de confiance. ne sont pas basées automatiquement sur les faits ni sur la réalité. Il faut évaluer les choses. Sinon, ça devient des guides d'incertitude, des guides de confusion, d'erreur, de distorsion de la réalité et ça devient des empêchements de voir clairement ce qui se passe et ça nous amène à prendre des mauvaises décisions, à faire les mauvais choix. Proverbe 18. Proverbe chapitre 18, s'il vous plaît. Proverbe 18 et le verset 2. « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Ce n'est pas à l'intelligence, à la compréhension des choses que l'insensé prend plaisir. » Et je vais plus loin. « Ce n'est pas à la compréhension des choses selon Dieu que l'insensé prend plaisir. » Regardez. « C'est à la manifestation de quoi? De ses pensées à lui. Ce que lui pense, c'est ce qui est vrai. Je n'accepte pas tout ce que l'Église enseigne. Telle chose, oui, telle autre chose, non. » Voyez-vous, il prend plaisir à ses pensées. Il faut prouver les choses. Il faut voir, par exemple, que dans l'Église de Dieu, Dieu a établi un gouvernement et la seule Église de Dieu qui a un vrai gouvernement, c'est l'Église du Dieu vivant, comme M. Mérédite a expliqué dans un de ses derniers sermons. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Allez juste un peu plus loin. Proverbe 28. Proverbe, chapitre 28, verset 26. Proverbe 28, verset 26. «Celui qui a confiance dans son propre cœur, on a vu tantôt que le cœur est tortueux, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, il n'a pas de sens, et il ne peut pas avoir la vraie direction de sa vie, mais celui qui marche dans la sagesse, qui est la crainte de l'Éternel, la mise en pratique de ses lois, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé, va vers la vie éternelle. » Heureusement, Dieu a promis d'écrire sa loi de bonheur dans le cœur de ceux qui s'appliquent à faire sa volonté en toute chose. Et c'est une promesse, on peut compter dessus. Et vous savez une chose, l'un des signes de maturité chrétienne, un des signes importants de vraie maturité chrétienne, c'est que nos émotions, nos sentiments, nos feelings, nos pensées, nos actions deviennent de plus en plus en harmonie avec ce que Dieu nous montre clairement dans l'Écriture. Plus nos émotions, nos pensées, nos perceptions, nos actions deviennent en harmonie avec ce que Dieu dit dans sa parole, plus c'est un signe de maturité spirituelle. Un dernier verset qui explique ça très bien, psaume chapitre 37, s'il vous plaît. Psaume chapitre 37 et le verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur. La loi de son Dieu est dans son cœur. Plus je m'applique à demander à Dieu de me donner de faire sa volonté, plus Dieu inscrit sa loi profondément dans mon cœur, dans mes habitudes, dans mes pensées, dans mes réactions, dans mes émotions. La loi de son Dieu est dans son cœur. C'est pas ne chancelle point. plus on vit selon la loi de Dieu, plus on est proche de Dieu et proche des frères et sœurs, moins on chancelle spirituellement, plus on est solide, plus on a confiance et même si on ne voit pas clairement en avant ce qui vient dans toutes les étapes, plus on s'en remet totalement à notre grand Dieu pour le servir et savoir qu'il va nous amener à bon terme. Si nous faisons notre part, on peut avoir l'assurance absolue que le grand Dieu que nous servons fera la sienne jusque dans l'éternité. Sous-titrage ST' 501